bonjour et bienvenue je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés j'espère que tout le monde va bien notre recette d'aujourd'hui nous viennent du maroc je vais faire du sfinch on est en vacances les enfants sont à la maison donc j'ai dit pourquoi pas ne pas leur faire du sfinch pour le goûter donc le sfinch il existe dans plusieurs pays celui que je connais c'est le tunisien et l'algérien on les appelle fef en tunisie on les appelle phtayr ils sont aussi bons que le marocain il y a une toute petite différence mais ça reste quand même des sfinch donc on va passer tout de suite aux ingrédients et à la recette pour cela je vais avoir besoin de 250 g de semoule de blé très fine 250 g de farine 15 g de levure boulangère si vous avez la levure boulangère sèche vous pouvez utiliser une grande cuillère une petite cuillère à peine pas rempli de sel je commence par diluer la levure dans de l'eau tiède les 400 millilitres d'eau tiède je mets la farine dans le robot je rajoute le sel je rajoute la moitié d'eau que j'ai mélangé avec la levure boulangère et je pétris au milieu du pétrissage je rajoute le reste et je continue à pétrir et après un pétrissage de 10 minutes la pâte ça donne ça elle est vraiment collante c'est normal c'est comme ça qu'elle doit être donc je vais la laisser doubler de volume couvre avec un film alimentaire et je mets une serviette par dessus pour empêcher que l'air rentre voilà et je laisse reposer une heure ou une heure et demie donc voilà la pâte elle a bien doublé de volume je vais je vais confectionner les petites boules alors il faut bien vider les mains parce que la pâte elle est vraiment très collante et il faut qu'elle soit comme ça faut qu'elle soit collante donc voilà je fais des petites boules comme ceci donc je vais avoir besoin de deux poils une avec un peu d'huile et l'autre avec un peu plus j'essaye d'élargir un petit peu donc je mets la boule dans la première poêle où il y a très peu d'huile et je la laisse cuire une fois que ça commence à prendre de la couleur vers le bas par le bas plutôt je la france base dans la grande poêle je viens la retourner donc voilà c'est comme ça et là je vais finir avec les autres jusqu'à épuisement de toutes les boules que j'ai donc après une fois qu'elle est cuite je la mets sur un papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile et je place l'autre à sa place et je fais une autre ici après je viens la retourner donc après je l'enlève j'essaie de la laisser comme ceci pour enlever l'excédent d'huile après je la place sur un papier absorbant et je laisse celle-là à sa place bien crocillant et bien et bien vide vraiment vide très léger voilà la recette d'aujourd'hui elle est finie j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt et bien